Comme son nom peut l'indiquer ou pas, il permet de transformer des caractères type latin, russe ou autre, enfin tout ce qui n'est pas anglophone, donc il y a des accents ou un alphabet différent de l'anglais, en caractère intelligible pour des anglais et donc des outils anglais. Donc on va télécharger aussi cette application, cette extension, qui est aussi disponible en 7 alpha, ce qui veut dire qu'elle sera aussi probablement à jour le moment où Drupal 7 sortira officiellement. Donc moi j'ai déjà téléchargé et j'ai juste à l'envoyer. Voici, ça se termine. On retourne sur notre page de module et maintenant Transliteration devrait apparaître tout en bas, comme les autres modules. Voici, on coche, on l'active. Et ce qu'il faut faire ensuite, c'est retourner dans la configuration de Passoto et d'aller cocher une petite case dont je vais vous parler tout de suite une fois que ça aura rafraîchi. Voici, on va passer par l'autre chemin, tiens, Configuration, comme ça vous connaîtrez les deux. Et ensuite dans Search and Metadata, on va sur URL et Aliases. Donc maintenant, on retourne dans les paramètres et à ce moment-là, on voit un nouveau champ qui s'appelle Transliterate Prior to Creating Aliases. Ce qui veut dire qu'une fois qu'il va créer l'alias, juste avant, il se sera assuré d'avoir fait la translation entre un caractère non attendu, c'est-à-dire avec un accent ou un alphabet cyrillique ou autre, vers un caractère habituel anglais, donc sans accent et en bas de casse, parce que sinon il aura du mal à s'en servir. Ça nous ferait des choses moches, comme on a eu tout à l'heure avec un accent. On va supprimer tous les deux aliases parce qu'on est en test. On va refaire bulk update. Ensuite, on va aller dans les listes et voilà, enfin, notre alias est correct. Maintenant, il reste une chose qui ne va pas. Vous avez vu qu'entre D et époque, il n'y a pas d'espace. Il y a normalement un accent qui a été supprimé. Donc, vous vous rappelez peut-être tout à l'heure, on était dans Settings et on a vu la ponctuation. Donc, la plupart du temps, les éléments sont supprimés. Vous voyez, c'est le cas de notre apostrophe. Donc, voilà, l'apostrophe ici, il est enlevé. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplacer par un séparateur, tout simplement. Comme ça, on n'aura plus de souci non plus et on pourra avoir une URL qui sera enfin acceptable. On va aller dans List. Voilà. Donc, nous, on va tout effacer à nouveau. Vous avez bien mémorisé, donc D'époque était tout accroché. Voilà, plus rien. Je retourne dans Bulk Update. Je clique sur Note Pass, Update. Et là, théoriquement, mes URL vont être correctes. Voici. Donc là, on a quand même quelque chose de bien plus acceptable. Bien sûr, vous personnaliserez comme vous voudrez, avec le nom de l'auteur, la date ou quoi que ce soit d'autre. Donc, il reste maintenant à voir à quoi ressemblent maintenant nos URL sur la page d'accueil. Donc, on voit nos deux articles. Je vais cliquer sur voiture du futur, par exemple. Vous voyez, article slash voiture du futur. Je reviens. Je vais voir voiture d'époque, avec l'accent. Parfait. Article, voiture d'époque, avec les bons séparateurs. Bon, maintenant, il reste par contre quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure qui n'était pas acceptable. C'était notamment le point d'interrogation. Et puis, le Q égale qui ne veut rien dire pour nous. On voudrait juste avoir article, voiture d'époque. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on n'a pas encore activé ce qu'on appelle les URL propres d'Andrupal. C'est une fonctionnalité que vous trouvez dans Configuration. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous faisais passer par ce menu-là. Pour voir Search et Metadata, vous aviez vu URL et Aliasin. Maintenant, il y a aussi Clean URLs. Ce qui permet d'activer les URL propres. On vous dit, faites un test, prenez votre nom de domaine, mettons slash user, à la place de taper slash point d'interrogation Q égale user. Si vous avez une page 404, c'est que les URL propres ne fonctionnent pas de base sur votre serveur. Bon, on va suivre leurs conseils. On va aller sur demodopalfacile.org, taper directement slash user slash Drupal facile pour essayer de trouver notre utilisateur. Et oui, on a une erreur, page 404, page non trouvée. Donc, on va faire un test, peut-être qu'on a mal tapé, ou alors que les URL propres ne sont pas activés. On va faire un test Q égale. On trouve bien une page, ça veut dire qu'on a un souci d'URL propres. Alors pour ça, je vous ai sélectionné une petite page de la documentation de Drupal. Retenez bien, slash node slash 15 365, qui s'appelle Clean URLs, qui vous donne toute une documentation très fournie, très pratique, très exhaustive, qui va vous dire un petit peu comment faire, selon que vous ayez un serveur mutualisé ou un serveur dédié, pour pouvoir faire en sorte d'activer les URL propres sur votre serveur. Donc, moi, je fais des tests sur un serveur dédié. Donc, j'ai été dans l'article, récupérez le bout de code qui va bien pour le serveur Apache, afin d'activer les URL propres. Donc, je passe sur l'autre écran, et j'ai été tout de suite dans un virtual host de demo.drupalfacile.org, donc sur Apache, et j'ai été récupérer le petit bout de code suivant sur la page dont je viens de vous parler, qui s'appelle Clean URLs. Et je vais tout simplement dans mon virtual host, j'édite avec VI, donc on tape sur I pour faire Insert, Entrée, Pomme V sur un Mac, Ctrl V sur un PC, pour copier le code. Et là, j'ai juste à tabuler pour que ce soit propre. J'ai mon code de réécriture d'URL propre qui m'a été fourni par Drupal.org. Voici. Donc, escape 2.q, WQ, pardon, pour écrire et sortir du fichier. Je me rends dans la démo de Drupal Facile. Je liste, je suis bien dedans, parfait. Bon, en tout cas, maintenant que mon fichier vhost Apache pour Drupal Facile, ou du moins la démo de Drupal Facile.org, a eu le module rewrite renseigné dans son vhost, je relance Apache, et je devrais être bon maintenant pour avoir les URL qui s'affichent mieux. Donc, la commande, c'est slash etc, slash init, slash Apache 2 reload sur une machine Debian avec un Apache 2 standard. Je recharge, je reviens sur ma page, et là, théoriquement, je devrais avoir quand même quelque chose de mieux. Donc, j'ouvre un nouvel onglet, la page s'affiche, donc j'ai bien mon point d'interrogation Q égale, je retourne dans Configuration, Search and Metadata, Clean URLs, et là, vous voyez, directement, j'ai l'option qui apparaît, puisqu'il a reconnu que dans mon vhost, j'avais bien les bonnes informations de réécriture d'URL qui ont été renseignées. Donc, je sauve à la configuration, et à présent, c'est un peu long, mais on y arrive, lorsque je vais sur ma page d'accueil, je devrais pouvoir cliquer sur voiture d'époque et avoir directement le nom de domaine, slash article, slash voiture d'époque, ou slash ce que vous aurez renseigné. Voici, et je fais le test avec le deuxième article que j'avais fait. Voici, slash article, slash voiture du futur. C'est un petit peu lourd à retenir tout ça, mais sur Drupal 7, sur Drupal en général, pour activer la réécriture d'URL, vous avez besoin du module PASS inclus dans le corps de Drupal, du module PASS AUTO, du module Token, qui est dépendant de PASS AUTO, et du module Transiteration, pour remettre sans accent tous vos caractères accentués lors de vos articles. et vous avez quelques petits paramétrages à faire qui sont renseignés dans cette vidéo. Et une fois, tout ce qui est réglage fait, plus votre VO se modifie avec les lignes Rewrite Engine qui vont bien dans votre fichier de configuration, là, vous devrez être tranquille et pouvoir avoir de bonnes URL intelligibles et par vos utilisateurs et par les moteurs de recherche. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop confus et que vous avez bien compris comment faire. N'hésitez pas à passer des commentaires si vous avez besoin d'aide. Voilà, à bientôt !